bonjour à tous c'est jean lucro sur sa chaîne youtube aujourd'hui nous allons voir du côté russe la même chose que ce qui se passe du côté ukrainien vis-à-vis des antidrones c'est à dire des cages et là le nouveau blindé de l'armée russe est tout droit sorti de man max il est aussi entouré de cages c'est un véhicule blindé le z sts akmat déjà bien protégé et désormais bien protégé contre tout ce qui est menace de drones avec une cage beaucoup plus élaborée que celle que les ukrainiens ont mis en place sur les véhicules blindés canadiens que vous pouvez voir sur la vidéo précédente aujourd'hui dans ce nouvel épisode de la russie qui protège ces véhicules blindés contre les drones avec tout ce qu'elle trouve voici la cage intégrale comme pour les ukrainiens exactement la même chose les soldats russes l'ont bien compris dès le début de leur invasion à grande échelle de l'ukraine des drones allait leur poser de sérieux problèmes et c'est le cas maintenant désormais au niveau de l'ukraine également alors cage filet armure explosif ou encore carapace de tortue et oui les troupes sur le terrain tentent tout pour essayer de protéger leurs blindés de des attaques venues du ciel et ils ont raison dernière chose en date c'est le véhicule blindé z sts akmat qui est enfermé dans une cage de protection en grillage comme le rapporte le journal ukrainien kif poste c'est une vidéo qui a été postée le 23 avril 2024 sur un compte télégramme pro russe et depuis l'a jamais repris sur les réseaux sociaux qui montre ce véhicule blindé ornée du fameux z à la peinture blanche et qui a une cage en métal qui recouvre presque intégralement à l'exception des deux centimètres au sol le dispositif permet sûrement de repousser certaines attaques de drones ukrainiens kamikaze fpv mais cela a un coût et si ce si jamais ce véhicule était amené malgré tout à être touché ou à sauter sur une mine il serait très compliqué pour les occupants d'en sortir alors vous avez quelques photos sorties de la vidéo et vous avez un accès à la vidéo via le lien qui se trouve sur les commentaires la mobilité du véhicule s'en trouve aussi grandement réduite le grillage peut s'accrocher frotter et freiner la progression c'est comme pour les ukrainiens surtout s'il évolue sur un terrain autre qu'une jolie route bien bitumée dommage pour un véhicule qui se veut justement tout terrain mais pour immobiliser les véhicules ennemis l'armée ukrainienne privilégie les champs de mines désormais qui piègent toute une grande partie de son territoire mais aussi les missiles ou de longues grenades anti-chars c'est une fois immobilisé que les drones entrent en action pour venir terminer le travail et pourquoi pas ici se glisser assez facilement sous le grillage alors les drones russes comme ukrainien apprennent sur le tas et à ce moment là certaines innovations disparaissent vite du champ de bataille d'autres y font des émules c'est le cas du char tortue que vous avez pu voir sur une des vidéos précédentes il y a quelques semaines et qui semble se démocratiser sur le front malgré ça dégaine un peu orthodoxe un peu orthodoxe mais comme on peut le voir ci-dessous cela a quand même beaucoup de résultats apparemment j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir de vous abonner si ce n'est pas encore fait de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux à très bientôt fidèlement jean-lucro et